Ah, maman, c'est chaud, qu'est-ce qui ne va pas entre Cynthia Fianga et sa copine, sa meilleure amie Jessica, avec laquelle elle vende souvent de Jessica là-bas partout au Cameroun. On a vu en tout cas leur évolution un jar, un jar, jusqu'à aujourd'hui, elles sont devenues vendeuses professionnelles de Jessica. Maman, qu'est-ce qui ne va pas entre les deux filles là ? Ça a commencé tôt dès la fin, elle s'y commence très, 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 très tôt même. Ce n'est pas l'autre jour, le 14 février, qu'on les a fui là-bas Enjoy Their Life au Hilton Hotel, au Hilton Hotel, les deux filles là. Vous savez combien une nuit coûte là-bas au Hilton Hotel ? Maman, en tout cas, pour ceux qui ont la référence, venez nous écrire les prix. Parce que quand on va commencer à parler, les gens vont dire que ce n'est pas si cher que ça, que si quelqu'un fait bien son gourmet, ce qu'il épargne, il peut aller là-bas passer une nuit tranquillement. Maman, une nuit au Hilton Hotel, c'est beaucoup d'argent, ça peut nourrir même trois familles pendant un mois. Vous blaguez avec la misère qu'il y a là-bas au Cameroun. Mais voilà Cynthia Fianga et sa copine au Hilton Hotel qui passent la nuit le 14 février. Moi, j'étais sûre que non, le 14 février là, elles ont passé une très belle soirée. Donc c'est qui est sûre où elles sont là, elles sont sûrement en train de se reposer. Qui sait le travail qu'elles ont dû avoir le jour là. Quel travail ! Elles étaient contentes, toutes les deux étaient en rouge, sexy et tout. Maman, qui l'eût cru ? De seulement quelques jours après, on allait voir sur les réseaux sociaux que les deux là sont en séparation. À cause du gars, à cause du gars. Maman, voilà comment on restait comme ça, les choses viennent nous trouver. C'est sa camarade Jessica qui a commencé à écrire sur les réseaux sociaux. Elle dit, je cite, Comment tu peux me détester pour un mec que j'ai eu avant toi ? Ha ! Ça veut dire donc qu'elle a rencontré un gars. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Pour que Cynthia Fianga commence à dire que non, on va seulement se séparer. C'est que Cynthia Fianga a arraché le gars qui sait pour quelle raison. Est-ce que le gars avait les dos ? Et voilà maintenant Cynthia Fianga qui vient répondre après. Comment tu peux me détester pour un mec qui s'est servi de toi pour m'avoir ? Genre, Cynthia Fianga fait la belle. Elle dit que, gars, si le mec là, il est passé par toi, c'est parce qu'en fait, son but ultime, c'était de m'avoir. Ce n'était pas de t'avoir toi. Il est juste passé par toi. Donc, tu étais en fait l'intermédiaire entre nous deux. Genre, Jessica a cru que le gars venait à elle parce que le gars était trop intéressé à elle. Alors que selon Cynthia Fianga, le gars venait à Jessica parce que son but était d'avoir, de savoir quelles sont les faiblesses de Cynthia Fianga pour pouvoir facilement l'avoir. Maman, j'ai dit, hé. Donc, les deux filles là se sont séparées quelques jours après le 14 février comme ça là à cause du gars. Vous êtes sûres que la veste, il est simple. Hé, moi je sens que soit un, il y a quelque chose qui a mal tourné le 14 février là. C'est sûr qu'elles ont travaillé là-bas, la vente du commerce, c'est sûr que ça a beaucoup généré d'argent et que l'argent n'a pas été bien réparti comme il se doit. Ça, c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que les filles, si là non, elles ont seulement vu le buzz de Cindy Bi, comment ça a passé. Elles ont dit que non, il faut qu'on fasse aussi quelque chose pour qu'on parle de nous. Parce que franchement, la façon dont elles ont écrit là, en tout cas, on est là, on observe seulement 2024, c'est l'année des révélations. Hé, qui vivra, verra. Maman, qu'est-ce que vous pensez alors de ce scénario? Parce que jusqu'ici, là, là, on n'a que ça comme notification. On attend la suite. Affaire à suivre. Ou c'est le buzz, ou c'est pas le buzz. Ça va se savoir. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Laissez vos avis dans les commentaires, mais dans la politesse, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage, s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao! Gadjo Lifestock, des produits halal, de haute qualité, avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Lifestock. Et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement. Gadjo Lifestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Lifestock, Africa Best Lifestock Art. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée, VIP, concert, et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet tire-lai à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi ? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501